La fine équipe de section de recherche est de retour. Quel est le point de départ ? Fabienne Carat, Martin, Xavier Deluc, Ariel, Élise Thielroy, Lucas, Franck Semonin, et Jeanne, mon personnage, se retrouvent pour un séjour à La Réunion. Mais un meurtre va les replonger, malgré eux, dans l'univers de la gendarmerie. Où en est-elle, côté privé ? Lucas est entré dans sa vie après que Jeanne ait eu son enfant seul. Ayant pas mal morflé par le passé, elle reste sur la défensive. Lucas lui reproche notamment de ne pas lui laisser une place assez importante dans son existence. A lire également ça a empêché des choses, Fabienne Carat, comment son rôle dans Plus belle la vie a freiné sa carrière, vidéo, il s'est passé très peu de temps entre le final de la série et ce retour. Je n'ai pas du tout eu la sensation que ça s'était arrêté. Quand on a tourné l'épisode qui était censé clore la fiction, j'étais enceinte jusqu'au cou. En décembre 2021, j'ai accouché, et je prenais à peine mes esprits quand on m'a dit, on recommence. Cette nouvelle m'a fait très plaisir, mais je n'étais pas surprise. En fiction, un arrêt n'est pas forcément définitif. Surtout quand il y a un amour du public pour un programme qui fonctionne et qui existe depuis longtemps. Les chaînes essaient de prendre les meilleures décisions, mais elles ont l'intelligence de revenir dessus, parfois. Donc on continue, sous forme de soirée spéciale. C'est notre nouveau format, ce qui est logique puisque Martin est désormais à la retraite. Quel souvenir gardez-vous du tournage à la Réunion ? On a vraiment vécu des choses très contrastées. Pour toutes les séquences dans les hauteurs, il faisait très froid, avec un mélange de vent, de pluie et d'humidité. Ce n'était pas dingue. En revanche, les tournages sur la plage, c'était le paradis sur Terre. Il y a aussi cette scène où vous êtes emporté dans un cours d'eau, avec Franck Sémenin. Ce n'était pas simple. J'ai eu une doublure cascade, qui a seulement fait un saut à ma place. Après, Abel Ferry, le réalisateur, avait tout bien préparé. On était encadré par des professionnels qui nous réceptionnaient à la fin d'une descente. Ça ne s'est jamais fait mal, même si j'avais des bleus partout. Ça nous a permis de nous dépasser. À lire également il fallait des cogenesses, Fabienne Carra se livre sans filtre sur son départ de plus belle la vie que pouvez-vous nous dire sur le prochain Unitaire ? Dans dix jours, nous partons pour un mois de tournage à la Martinique. Nos personnages sont censés se détendre, mais ça ne se passe jamais comme prévu pour eux. Avez-vous suivi le retour de plus belle la vie, sur TF1, vous qui y avez incarné Samia Nasri pendant quinze ans ? J'ai regardé le premier épisode en replay, le lendemain. J'étais très curieuse de voir comment ils allaient passer d'un univers à l'autre. La production a réussi à garder l'esprit, tout en le modernisant. J'étais ravie de revoir les copains, et que ce programme reprenne. Seriez-vous tenté de refaire une quotidienne, à l'instar de plusieurs de vos camarades de section de recherche, qui jouent désormais dans Ici tout commence ou demain nous appartient, sur TF1 ? Pas du tout. J'ai travaillé quinze ans et demi sur ce format. Seriez-vous tenté de refaire une quotidienne, à l'instar de plusieurs de vos camarades de section de recherche, qui jouent désormais dans Ici tout commence ou demain nous appartient, sur TF1 ? Pas du tout. J'ai travaillé quinze ans et demi sur ce format. Si ça a été un grand bonheur de le faire, étant désormais maman, je n'ai plus du tout le temps d'apprendre autant de textes, aussi vite. Action de recherche, mortelles randonnées, jeudi, 5 février à 21h10 sur TF1. Action de recherche, mortelles randonnées, jeudi, 5 février à 21h10 sur TF1.